Alors oui, je me rappelle du casting de Notre-Dame de Paris, j'avais à l'époque 16 ans. Ça s'est passé au Théâtre de l'Empire à Paris, qui n'est plus maintenant, évidemment, parce qu'il y a un petit bout de temps. A l'époque, c'était plus simple, il y avait moins de... Tu vois d'abord plein de casters, et puis après tu passes une première, une deuxième, troisième, une quatrième audition. Là, il n'y en avait qu'une, et c'était Richard Cotchiante et Luc Plamandon qui l'a donné. Donc, on ne pouvait pas faire plus direct. J'étais comme ça. J'avais envoyé une démo de Starmania pour me faire entendre. Je suis arrivé, ils m'ont ouvert la porte. Richard s'est mis au piano, Luc m'a donné les paroles. Et ils m'ont fait chanter Belle, ils m'ont fait chanter le temps des cathédrales. Et puis à la fin, ils m'ont dit, écoute, nickel, ça va aller, super. Ben voilà, bienvenue dans la famille. Moi, je me souviens, j'étais, là vous pouvez voir derrière moi, sur les petits sièges, en train de regarder Bruno Pelletier, que je doublais, ou Patry Fiori, que je doublais aussi, en train de travailler, voir comment ils travaillaient, comment se monter un spectacle, la création de tout ça, voir les équipes techniques, comment elles bossent, enfin voilà, les danseurs, les acrobates. On avait les Yamakasi à l'époque aussi. Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas fait, et je vais fêter 25 ans d'autres dames avec eux sur scène, c'est génial. Alors c'était déjà en 2016, pour le grand retour de Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès. Et j'ai passé un casting, comme tout le monde. Et c'est comme ça qu'on m'a choisi pour le rôle d'Esmeralda. Bien sûr, on était tous très heureux d'être là, et de savoir que Notre-Dame fait son grand retour. Après, il y avait beaucoup de stress, bien sûr, mais de la bonne énergie et de la bienveillance. J'ai chanté bohémienne et vivre, et beau comme le soleil avec Fleur de Liszt. J'ai eu la chance, le privilège et le plaisir de jouer en trois langues. Et j'ai toujours adoré le côté international de ce spectacle. J'ai toujours... En fait, j'ai appris les langues aussi grâce à Notre-Dame de Paris. Le français, je l'ai appris surtout à travers les chansons de Notre-Dame de Paris. Moi, j'avais commencé à travailler avec Richard Cochante, le compositeur de Notre-Dame de Paris, dans un autre spectacle. C'était Juliette Roméo, sa version de Roméo-Juliette. Et c'était toujours grâce à des castings. Moi, j'étais tout petit, j'avais 15 ans. Je suis parti de ma petite ville dans le sud de l'Italie, jusqu'à Véronne, pour faire mes auditions. J'ai eu le plaisir et le privilège de faire un an de tournée avec ce beau spectacle qui s'est arrêté, malheureusement. Et trois ans plus tard, même chose, j'ai trouvé l'annonce des castings pour la version italienne de Notre-Dame de Paris. Je me suis représenté devant lui, devant Richard Cochante, qui ne m'avait pas reconnu, ni vocalement, ni physiquement. Mais heureusement, il m'a choisi encore une fois pour faire Casimodo dans la version italienne. Et on ne s'est plus arrêté depuis 2011. Je suis à service de ce chef d'œuvre et j'espère le rester le plus longtemps possible. Il y avait deux chansons particulières pour le rôle. Il y avait « Danse mon Esmeralda » et « Dieu que le monde est injuste ». Ensuite, pour les callbacks, on a fait des duos aussi. Ça m'est arrivé de chanter « Belle » ou « Les oiseaux qu'on met en cage » avec des filles qui se proposaient pour Esmeralda. On faisait des petits échanges. C'est vraiment intéressant, l'école de Cochante, comment il veut développer les castings. C'est une sorte de laboratoire qu'il veut faire. Il prend le temps aussi de faire des démonstrations. De faire une sorte d'école, c'est quelque chose de vraiment intéressant et un bon développement pour les chanteurs, pour l'inspirant artiste. Moi, je suis nul en casting. Mais nul, nul, nul à chier, vraiment. Ne vous inquiétez pas, il faut passer son casting. Il faut toujours se dire « je le fais pour moi ». Je ne le fais pas parce que j'ai besoin de prouver quelque chose. C'est du travail, du travail, évidemment. Et il faut se surprendre soi-même. C'est ça l'important dans un casting. Et oublier le côté « on te juge, on te regarde ». Tu passes un entretien d'embauche tout le temps. Puis, tu n'es pas pris. Ce n'est pas parce que tu es mauvais ou parce que tu ne correspondais pas. Mais tu correspondras à autre chose. D'être dans la générosité, dans le partage, dans l'authenticité. De rester soi-même. Ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit. Et le partage aussi. Je pense que la comédie musicale, c'est un art qui demande beaucoup de partage et de travail d'équipe. Je vous conseille de jamais vous arrêter. Je sais que le monde du casting n'est pas facile. Ça peut être extrêmement dur. On donne tout ce qu'on a. Et parfois, on n'a pas le résultat qu'on espère. Je crois beaucoup au destin, aux choses qui sont déjà un peu écrites. Mais il y aura toujours un rôle qui sera écrit pour nous. Mais surtout, il faut insister, il faut continuer, il faut étudier, il faut toujours s'améliorer. Même dans les mauvais résultats, il faut prendre ça pour quelque chose qui nous pousse à donner mieux.